Pour être bien équipé, suivez les tests de votre matos préféré avec freeradattitude.com, le spécialiste des sports de glisse sur internet. Julien de la Freeride TV, alors là je vais vous présenter donc la John chez Explorer, voilà donc là j'ai pris une 162, je pèse 90 kg, voilà donc c'est pour moi c'est une planche, la taille c'est parfait, c'est une planche qui est assez facile à rider, je ne l'avais jamais ride auparavant, je me suis habitué assez rapidement, c'est donc c'est une planche qui est directionnelle, voilà donc en poudre c'est au top, ça a déjà super bien dans la poudreuse, j'ai testé aussi en piste, ça accroche super bien, voilà donc après les motifs sont cools, voilà donc ouais donc juste pour la resituer dans la même gamme Jaws, donc on a Explorer et après pour moi c'est un peu la petite serre de la flagship, avec la flagship c'est avec la planche un peu plus haut de gamme, un peu plus du coup un peu plus exigeante, un peu plus physique, c'est là on gagne quand même un petit peu en souplesse, après ça en demeure pas mal que ça reste quand même accrocheur, enfin c'est le tempérament de Jones d'avoir des planches quand même freeride, voilà performante et tout, donc hop on voit quand même un bon rocker, une spatule assez large qui nous permet quand même de bien déjauger, déjauger en poudreuse et le tout a un prix un peu plus un peu plus réduit qu'une flagship, mais le fait que ça apporte plus de confort en fait, donc le fait que c'est un peu plus confortable effectivement, peut-être un peu plus tolérante, un peu plus facile à rider, donc un rider moyen, peut-être un peu plus vers l'Explorer, un rider moyen ou confirmé, qui veut une planche facile, accessible, pas trop physique, par contre pour le coup celui qui veut attaquer un peu plus fort qu'à les cannes et tout, la flagship reste quand même la référence chez Jones, voilà, c'est une très bonne board avec un prix qui est quand même assez attractif.